Musique Fils et filles du bon Dieu, Moro Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce samedi de la deuxième semaine du temps de carême, année liturgique. Mais l'inlassable miséricorde de Dieu. La vulgarisation de la scénalise a fait courir dans le public une image du Père qui punit et opprime. De là à l'appliquer à Dieu. Il n'y a qu'un pas bien vite franchi. La révélation publique nous fait découvrir le vrai visage de Dieu. Dieu est miséricorde, Dieu l'inlassable miséricorde de Dieu, le visage du seul vrai Père. source de dons et de pardons gratuits parce qu'il pardonne toujours. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole du Père qui accueille son enfant prodigue. Continuité des sentiments de Dieu. L'Ancien Testament contient des pages équivalentes. Miché, le chapitre 7, verset 14 à 15, puis 18 à 20. Dieu prend plaisir à faire grâce. Oui, le prophète prie pour le peuple de Dieu et demande que se renouvelle la merveilleuse libération de l'exode. Oui, fils et fils du bon Dieu, c'est ma prière d'aujourd'hui pour toi, la merveilleuse libération de l'exode. Ton exode, c'est-à-dire ton esclavage d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse te libérer de cet esclavage, te libérer de ta situation. Certes, le peuple ne le mérite pas, car il a péché, mais son Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il met sa joie dans le pardon, fils et fils du bon Dieu. Dieu pardonne toujours. Le texte nous dit ceci. Conduis ton peuple sous la houlette, le troupeau de ton héritage qui demeure isolé dans les broussailles. Oui, voilà une image rurale, poétique. Oui, comme au jour où tu es sorti d'Egypte, fais-nous voir des merveilles. Oui, le passé est le garant du présent. Ce que Dieu a fait jadis garantit ce qu'il fera encore. Ce que Dieu a fait, pourtant, n'oublie pas. Parce que parfois, dès que nous sommes confrontés à une situation, on a oublié ce que Dieu a fait pour nous. Non, il peut le faire encore aujourd'hui. Si Dieu nous a tant aimés en nous donnant son Fils, comment pourrait-il nous abandonner? Mais, dira Saint Paul, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce qu'il a fait à l'autre, la grâce qu'il a donnée à l'autre, il peut donner également à toi. Mais parfois, approche-toi de l'autre pour lui dire, mais comment tu as fait mon frère? Comment tu as fait ma soeur? Oh, tu es béni dans ta famille. Il va te dire, regarde mes genoux sont devenus noirs, tout le temps dans l'adoration. Voilà mon secret. Donnons ce secret-là aux autres pour que la gloire de Dieu soit toujours dans le quotidien de notre vie. Oui. Accorde-nous ta fidélité, ta grâce, que tu as juré à nos pères depuis toujours, le jour d'autrefois. L'assurance de notre salut n'est pas dans nos mérites à nous, mais dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Parce que Dieu, lorsqu'il promet, il réalise. Heureusement. Mais encore, faut-il s'y rattacher, y croire? La miséricorde de Dieu ne peut pas nous encourager à la paresse, au mabulisme non-fils et filles du bon Dieu. Je ne me saurais pas par mes propres performances, je ne me sauverais pas, c'est sûr. Et j'en fais l'expérience, mais je ne me sauverais pas non plus sans participation de ma part au salut que Dieu me donne. Il faut au moins tendre les mains et le cœur pour l'accueillir, fils et filles du bon Dieu. Autrement, l'homme d'aujourd'hui pourrait nous accuser d'aliénation. Le mot de miséricorde n'a pas bonne presse dans la littérature d'aujourd'hui. On lui trouve des sentimentsalismes ou des paternalismes, j'allais rêver. Le salut de Dieu, en fait, suscite notre responsabilité. Il faut le recevoir de tout notre être et, en particulier, devenir nous-mêmes miséricordieux pour les autres. Et d'ailleurs, dans le Notre-Père, nous disons pardonne-nous comme nous pardonnons, devenons miséricordieux pour les autres. Oui, et en particulier, devenir nous-mêmes miséricordieux quand on a été soi-même bénéficiaire. Pardonnez comme vous avez été pardonnés. L'évangile de ce matin, Luc, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 3, puis 11 jusqu'à 32. La miséricorde du Père. La parabole du Fils prodigue est moins celle du rétentir de l'homme que celle de la bonté de Dieu. Aucune infidélité ne peut décourager, ne peut décourager le Seigneur. Les honnêtes gens ne comprennent rien à ce pardon que Dieu accorde à profusion et le ressentent comme une injustice. Quand donc comprendront-ils que, par rapport à l'infinie tendresse de Dieu, ils sont toujours des prodigues ayant gaspillé les dents de leur Père. Et leur Père est toujours là pour accorder son pardon, le pardon à ses enfants. Oui, se laisser aimer par Dieu. La parabole de l'enfant perdu est retrouvée par son Père. La parabole du Père qui ne désespère jamais de ses enfants. Oui, on appelle habituellement la parabole de l'enfant prodigue. Mais c'est le Père et non le Fils qui est le centre de la parabole, le Fils et Filles du bon Dieu. Contempons notre Dieu que Jésus nous révèle ici. Le texte nous dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Le Père leur partagea sa fortune. Oui, un Père aimant respectueux de la liberté, de l'autonomie de ses deux enfants. Regardez, l'enfant demande, la fortune demande l'héritage. Mais est-ce qu'on demande l'héritage du vivant du Père ? Fils et Filles du bon Dieu. Voilà le problème. On cherche des problèmes. Parfois, on va demander les choses inutiles. Fils et Filles du bon Dieu. Il laisse partir son cadet. La mort dans l'âme. Mais dans l'espoir qu'il sera assez adulte. Un jour, pour comprendre l'amour de son Père. Aujourd'hui, parfois, les enfants ne comprennent pas. Pourquoi papa m'a tapé ? Pourquoi papa m'a puni ? Et parfois, hélas, même dans une paroisse, parfois on ne comprend pas. Pourquoi le curé nous a sanctionné ? On regarde seulement l'ascension, mais on ne regarde pas ce que l'on a fait. Et quelle est la démarche ? Quelle est l'invitation du curé ? Il vous invite à la conversion, à revenir sur le droit chemin. Le Père qui tape, qui essaie de châtier. Mais c'est pour que tu puisses te corriger. Mais après, tu vas comprendre. Ah papa, il était rigoureux. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui, un fils revorté, qui veut vivre sa vie, qui refuse d'être soumis, qui croit qu'elle sera plus libre s'il est totalement indépendant. Revolte typique de notre temps aujourd'hui, de tous les temps. Le refus du Père, le refus de Dieu, caractérise du monde moderne, phénomène global de l'athéisme. Oui, il disait pas sa fortune dans une vie de folie, de désordre. Puis, il connut la misère. Oui, fils et fils du bon Dieu. Aujourd'hui, je te dis que non, je suis Jésus, le centre du monde. Moi, c'est moi, parce que tu as de l'argent. Mais demain, qu'est-ce que tu peux devenir ? La place que tu occupes aujourd'hui, hier, c'était quelqu'un d'autre qui occupait cette place-là. Fils et fils du bon Dieu. Crée ton bonheur en toi et autour de toi. Fils et fils du bon Dieu. La joie du bonheur, la joie de la grâce, de la richesse, c'est que tu sois entouré également des gens qui partagent cette joie avec toi. C'est-à-dire, à travers le partage, la charité, fils et fils du bon Dieu. Oui, le péché se présente toujours d'abord comme attirant, agréable, séduisant. Le malin est assez habile pour cacher son jeu au début. Il te flatte, il te flatte, mais après, vive sa liberté, revendiquer son autonomie. Cela est positif. Sous un certain aspect. C'est toi, Seigneur, qui nous as donné cette soif de liberté. Rends-nous plus lucides, Seigneur. Aide-nous à détecter le plus tôt possible ce qui est vrai. Épanouissement. Ce qui risque de décrépitude. Oui, fils et fils du bon Dieu. Notre Père nous aime. Le Père accueille. Oui, c'est la chance que nous avons. La chance qui était à l'heure d'avoir un tel Père. La chance que nous avons d'avoir un tel Père qui pardonne toujours. Le Père qui accueille. Qui accueille ses enfants. Qui sont complètement perdus. Parfois dans le désordre. Oui, face aux situations difficiles. L'enfant prodigue va prendre conscience de son retour vers son Père. C'est la conversion, fils et fils du bon Dieu. Revenir vers le Père. Mais le regard de son frère aîné ne sera pas ce même regard du Père. Le Père est miséricordieux. Fils et fils du bon Dieu. Lorsque nous avons un frère, une soeur qui ne peut pas avec nous. Qui parfois mène une vie, disons, de désordre. Et qui revient à l'église. Quel est notre regard ? Parfois on le chasse seulement par le regard. Les gens commencent à le mépriser. Lui là, qu'est-ce qu'il vient faire ici là ? Il n'a pas sa place ici. Qui t'a dit qu'il n'a pas sa place ici ? Il a sa place dans l'église. C'est l'enfant de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Le frère va dire non. Il a gaspillé son argent en menant de vie des ordres avec les prostituées. Est-ce qu'il était là-bas ? Fils et fils du bon Dieu. Le congossais pour détruire les autres. Mais le Père est toujours avec son cœur rempli de tendresse, mon enfant. Tout ce qui est à moi est à toi. Formule d'amour. Et le Père est obligé de la dire même à ce fils aîné. Qui apparemment était resté à la maison. Mais qui, lui non plus, n'avait pas compris grand chose à l'amour de son père ? Finalement, qui est l'enfant prodigue ? Qui a été retrouvé et qui a été perdu ? Le cas de lui, à cause même de son péché et de sa vie au loin, à cause du pardon reçu, comprendra mieux maintenant combien il est aimé par le Seigneur. Combien tu es aimé. Parce que ne te sens jamais perdu. Sache-le que Dieu t'aime malgré ce que tu es. Malgré ton péché, reviens vers la maison du Père. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur nous attend tous, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul, Jens Toulou, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Fils et filles du bon Dieu, n'oublions pas, qui paie, yaïo ! Et au cours de week-end, en tout un chacun de vous, que le nom de Dieu soit toujours élevé. Béni soit-il Seigneur. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501